Bonjour, on vient de sortir du verdict qui proposait Ibra Mansouri Kamara et le ministère publique contre le sort de l'Etat. Il vient d'être condamné à 8 mois d'emprisonnement et quelques jours vous restez en prison. Quelle est votre réaction sur la décision ? Notre réaction, elle est relative dans la mesure où nous avons notre demande de confirmation de la décision sur l'action civile a été accueillie. Cela veut dire que sur ce point, nous avons gagné. Nous avons gagné puisque la Cour a estimé, tout comme la partie civile, que les infractions reprochées à M. Ibra Mansouri Kamara étaient bel et bien établi pour un soutien. C'est pourquoi il a été reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées. Et la durée, la durée à peine, comme je le disais, et comme toute partie civile dans un procès-pénat n'intéresse pas. La partie civile, il appartient aux représentants de la société et du ministère public pour requérir la peine qui lui semble convenable. Et la Cour, de manière souveraine et indépendante, décide pour, bien entendu, non seulement garantir la paix sociale, mais également permettre aux prévenus de ne pas retomber dans la délinquance et éventuellement permettre à toute autre personne ayant été informée d'un tel procès qu'on ne doit pas se permettre d'affirmer n'importe quoi sur la région sociale. Parce que c'est ça l'intérêt et le défi d'aujourd'hui auquel toute la Guinée est confrontée. C'est les dérives que nous constatons à la longueur de journée sur les réseaux sociaux. Et je pense que ce procès est à la fois historique et symbolique. Et cette condamnation, la décision intervenue aujourd'hui, servirait certainement de leçon, de très bonne leçon pour l'Assemblée. Alors, M. Mme Souri a été condamné il y a 18 mois en instance, il est condamné 8 mois en affaires. Êtes-vous pas un peu lésés ou léssé par rapport à l'Assemblée ? Non, nous ne sommes pas lésés, nous ne sommes pas lésés. Et là, vous allez le constater, même dans nos interventions, dans nos prévois, nous n'avons jamais fait l'état de la peine, parce que ça ne relève pas de nos prérogatives, de nos compétences. Il faut que le rôle de tout parti au procès bénal soit connu par tous les citoyens. Quand on est parti civil, on ne doit pas être intéressé à la durée de l'actualisation sous l'action commune. On doit simplement être en mesure de démontrer les éléments constructifs des infractions reprochées aux communes pour que la juridiction repressive puisse retenir la culpabilité prévenue et avouer en conséquence les dommages et intérêts correspondant au préjudice. Vous avez posé la question à vous, mais il faut la répondre. Quand on vous condamne à 18 mois d'emprisonnement en première instance, vous relevez la peine. Vous arrivez à la cour d'appel, on ramène la peine à 8 mois. Je pense que c'est une victoire. C'est une grande victoire pour nous. La cour d'appel a constaté que c'est le premier venu qui a relevé la peine. Et la cour d'appel a constaté que la première peine était exagérée. La cour d'appel a constaté qu'il fallait faire revenir la peine à son canton possible. Et c'est pourquoi mon client a été condamné à 8 mois en appel au lieu de 18 mois en première instance. Ça c'est une grande victoire. Vous le reconnaissez quand même. Il est en prison pratiquement depuis le 23 mars 2018. Il doit sortir le 23 novembre 2018. Donc aujourd'hui, nous sommes le 25 octobre. octobre. Donc il ne lui reste plus qu'un mois. Donc vraiment, c'est une grande victoire. Il faut s'en jouir face à la gravité des faits qu'on lui reprochait. Parce que tenu que bien, il est reproché d'offense, d'injures et d'outrages contre le chef de l'État. Donc il faut remercier la cour. Je suis heureux, je suis honoré, je suis réconforté, je suis vraiment à l'aise. Il retourne certes en prison. L'idéal aurait été qu'il soit libéré aujourd'hui, qu'il le rentre aujourd'hui. C'était ça l'idéal. Au pire des cas, il devait être condamné au temps mis. Mais hélas, si la cour a estimé qu'il faut le temps mis, plus un mois, c'est pas regret de sa souveraineté, mais il faut quand même remercier le droit, il faut remercier la cour pour son courage. Contrairement à la première décision qu'il avait condamnée à 18 mois en prison. Donc je suis heureux, je suis content. Je ne suis pas content parce qu'il est retourné en prison, je suis content parce qu'il ne fera plus que moi et il va retrouver sa liberté. Et vous avez vu la même photo depuis la télé-sonnée d'un dame ? Mais c'est lui-même qui m'encouragait. C'est lui qui m'a demandé de prendre le courage. Mais il est content. Parce qu'on vous condamne à 18 mois, en première instance, et on l'emmène à 8 mois, vous allez être content. C'est lui qui m'a consolé. C'est lui qui m'a consolé. C'est lui qui m'arrive de prendre le courage. Aujourd'hui c'est vrai que vous avez pu avoir la victoire. Mais il faut dire que les choses n'ont pas été faciles. En tant qu'avocat à guérir, quels ont été réellement les démarches que vous avez utilisées pour avoir ce résultat ? Nous n'avons utilisé aucune démarche. Nous avons simplement utilisé la loi. La loi, le courage, la persévérance, l'endurance surtout. L'endurance. Mais il y a en prison, il y a l'endurance. Parce que tant que celui qui est en prison n'est pas libéré, vous êtes obligé de mener des démarches dégâts pour obtenir sa libération. Hormis sa condamnation, il y a autre chose, pareil, le paiement de quelque chose, d'une somme, là. Les composants disaient ce que vous. Mais je ne l'ai pas compris dans ce sens. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la peine en prison. Et je suis sûr que d'ici le 23, il va nous recouvrir sa libération. Il n'y a pas d'honneur. Et vous ne... C'est que le procès a été confirmé. Voilà, justement, c'est le procès qui a été confirmé. Et vous ne regrettez rien dans ce procès, maître ? Vous ne regrettez rien dans ce procès ? Mais bon, si j'ai un regret, c'est que c'est un innocent qui a été condamné. Et qu'il y a d'autres Guinéens qui ont dit pire, qui n'ont jamais été inquiétés. Et il n'a pas bénéficié non plus de la présomption d'innocence. Parce que rappelez-vous que le 22 mars, déjà un communiqué radio-télévisé l'avait mis à l'index. Émis par un procureur de la République, de la place, l'avait présenté comme un fugitif. Comme quelqu'un qui est convoqué et qui refuse de comparaître devant l'office du corps du judiciaire. Alors qu'il n'avait reçu la bonne convocation, il n'avait même pas été appelé même téléphoniquement. C'est moi qui ai accompagné M. Thomas Soury à la gendarmerie en tant que républicain. Donc, nous n'est au-dessus de la loi. Donc, si je regrette quelque chose aujourd'hui, c'est le fait que la présomption d'innocence soit violée. C'est le fait qu'une innocence soit tournée. Mais de toutes les façons, je suis sûr qu'il va recouvrir sa liberté dans le soutien. Mais le reste, ça c'est la dernière. Aujourd'hui, on s'attendait à un verdict libérant Ibrahama Soury Kamara, votre ami communiquant de l'IFDG. Mais finalement, la justice a décidé de le condamner à 8 mois d'emprisonnement. Quel est votre état d'âme ce matin ? Je vous remercie infiniment pour cette question. Je suis très content ce matin parce que je pensais qu'on devait partir avec mon frère aujourd'hui à la maison. Mais ce que le juge a fait, c'est juste. On ne peut pas dire à un juge qui est conscient de ce qu'il est en train de faire, le parquet a requis et le condamné tant mis. Le juge a passé autrement. Il a jugé moitié de peine qu'il a été condamné au niveau de première instance. Tous les communicants doivent être contents pour ça. Parce qu'un an, six mois, ce n'est pas facile. Dans quelques trois semaines, Inchallah, notre ami sera avec nous. C'est ça que je peux dire parce que je suis tellement content qu'il sait maintenant quand elle va sortir. Au lieu d'un an, six mois. Vous pensez que le droit a été dit dans ce procès ? Dans ce procès précis, à l'appel, le droit a été dit. Elle l'a déjà fait sept mois, quelques jours. Si le juge estime que la diffamation du président de la République ou l'injure vers le président de la République, c'est pour ça qu'il a été poursuivi. Et le condamne huit mois, je remercie la justice pour ça. Le juge a fait son travail. Il nous a montré aujourd'hui que la justice guinéenne est indépendante. Quand je dis que la justice est indépendante, c'est le siège. Le juge de siège. Parce que le parquet qui est le procureur, il est géré par le pouvoir central. Mais le juge de siège, c'est sa conscience qui travaille avec sa conscience. C'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Tous les communicants doivent être contents pour être vraiment sur les camarades. Bientôt, il sera avec nous, dans quelques semaines. Donc, c'est ça que je peux dire. Merci. Merci beaucoup.